Bonjour, vous êtes tous rassemblés en ce 4 juillet pour demander la fermeture du centre GDE de Nonnan-le-Pin. Aujourd'hui, GDE met en danger la population, l'environnement, les activités agricoles, l'élevage qui font vivre des centaines de familles. Il est temps que la vérité éclate et que les pouvoirs publics réagissent. « Approche-toi petit, écoute-moi gamin, je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début, il n'y avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, il n'y avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers. » Avant tout, c'est la qualité du sol qui prime. La qualité du sol donne la qualité de l'herbe. Après, il faut évidemment que l'eau et l'air soient tout à fait corrects pour élever les chevaux pour qu'après on en fasse des grands athlètes. Malheureusement, je ne peux pas être avec vous pendant ce rassemblement, mais je voulais vous apporter mon soutien. Quand je vous avais rencontré, je m'étais rendu compte que ce projet était complètement aberrant et que vous aviez raison de vous battre. C'est vous qui êtes légitime et ce n'est pas GDE. Même si GDE a provisoirement l'autorisation de continuer, il faut très clairement, grâce au rapport que vous allez rendre public, montrer que ce projet est un vrai danger. D'abord pour les nappes phréatiques, pour les cours d'eau, mais aussi pour le milieu rural, pour l'activité équestre, pour la vie de village et de l'ensemble des habitants. Allez, on repartit son cœur ! Sois bien entendu les histoires des quatre ans, ce qui serait de l'eau ! Ce qui me paraît important, c'est qu'on est dans un état de droit et qu'à partir du moment où la preuve a été faite que des déchets illégaux ont été entreposés sur ce site, et que des prescriptions environnementales de base, notamment concernant les lixilias, n'ont pas été respectées. Il me semble que la position de l'État aujourd'hui devrait être de retirer ou d'annuler l'autorisation d'exploiter qui a été délivrée. C'est ce qui me paraît aujourd'hui vraiment nécessaire. Nous demandons donc à Ségolène Royal, ministre de l'Écologie, d'annuler l'autorisation qui a été donnée à GDE de polluer nos territoires dans des conditions désastreuses. L'infraction dont je parle, qui permettrait demain matin, si ce n'est de l'avoir fait hier à l'État, de retirer l'autorisation d'exploiter, elle est constituée, et y compris en appel. Ce fait-là n'a pas été remis en question. C'est pour des raisons de forme juridique que le premier jugement qui donnait raison aux citoyens mobilisés a été cassé. J'ai parlé de votre problème à la ministre, madame Ségolène Royal. Je pense que ce projet va pouvoir s'arrêter. Mais pour ça, il faut rester mobilisé. Il y a des règles. Une autorisation d'exploiter, elle est délivrée sur la base d'un dossier. Si ces règles ne sont pas respectées, il y a un ordre public environnemental en France qui doit s'appliquer. Et donc on n'a pas le droit de faire n'importe quoi, de mettre des déchets qui ne sont pas légaux, de ne pas tenir les engagements qui ont été pris sur la gestion d'un site comme celui-ci. « Ne mens le pain » est l'affaire de tous. C'est l'avenir de notre patrimoine qui est en jeu. Vous me connaissez. Je ne me suis jamais engagé pour aucune cause. Mais ce coup-ci, ça vaut le coup. Parce que ce qui se passe est proprement scandaleux. Et nous gagnerons parce que nous avons raison. Profitez de l'été pour relancer la mobilisation, pour dire très clairement « Nous ne nous arrêterons pas. Nous allons continuer parce que nous sommes dans notre bon droit. » « Ne baissez pas les bras parce que vous êtes en train de marquer des points très importants. » Mobilisez-vous, restez solidaires. Et je suis sûr qu'à la fin, tous ensemble, nous allons gagner. Sous-titrage Société Radio-Canada